Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry Lu par Benoît Marchand Réalisé par Sophie Haute-Picon Les collines, sous l'avion, creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre leur or. De même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port. À ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages, il entrait dans une rade immense et bienheureuse. « San Julián est en vue, nous atterrirons dans dix minutes. » Le radio navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne. Sur 2500 kilomètres du détroit de Magellan à Buenos Aires, des escales semblables s'échelonnaient. Mais celles-ci s'ouvraient sur les frontières de la nuit, comme en Afrique, sur le mystère, la dernière bourgade soumise. Le radio passa un papier au pilote. « Il y a tant d'orages que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à San Julián ? » Fabien sourit. Le ciel était calme comme un aquarium et toutes les escales devant eux leur signalaient « Ciel pur, vent nul. » Il répondit « Continuerons. » Mais le radio pensait que des orages s'étaient installés quelque part, comme des verres s'installent dans un fruit. La nuit serait belle et pourtant gâtée. Il lui répugnait d'entrer dans cette ombre prête à pourrir. En descendant moteur au ralenti sur San Julián, Fabien se sentit là. Tout ce qui fait douce la vie des hommes grandissait vers lui. Leur maison, leur petit café, les arbres de leur promenade. Il était semblable à un conquérant au soir de ses conquêtes qui se penchent sur les terres de l'Empire et découvrent l'humble bonheur des hommes. Fabien pensait aux amitiés, aux filles tendres, à l'intimité des nappes blanches, à tout ce qui, lentement, s'apprivoise pour l'éternité. Quand les dix minutes d'escale furent écoulées, Fabien dut repartir. Il se retourna vers San Julián. Ce n'était plus qu'une poignée de lumière, puis d'étoiles, puis se dissipa la poussière qui, pour la dernière fois, le tenta. « Je ne vois plus les cadrans, j'allume. » Il toucha les contacts, mais les lampes rouges de la carlingue versèrent sur les aiguilles une lumière encore si diluée dans cette lumière bleue qu'elle ne les colorait pas. Il passa les doigts devant une ampoule. Ses doigts se tintèrent à peine. « Trop tôt. » Il enfouit sa tête dans la carlingue. Le radium des aiguilles commençait à luire. L'un après l'autre, le pilote vérifia des chiffres et fut content. Il se découvrait solidement assis dans le ciel. Il effleura du doigt un long rond d'acier et sentit dans le métal ruisseler la vie. Le métal ne vibrait pas, mais vivait. Les 500 chevaux du moteur faisaient naître dans la matière un courant très doux qui changeait sa glace en chair de velours. Une fois de plus, le pilote n'éprouvait en vol ni vertige, ni ivresse, mais le travail mystérieux d'une chair vivante. Maintenant, il s'était recomposé un monde. Il y jouait des coudes pour s'y installer bien à l'aise. Ainsi, les trois avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord, vers Buenos Aires. On y attendait leur chargement pour donner le départ, vers minuit, à l'avion d'Europe. Trois pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol et, vers la ville immense, descendraient lentement de leur ciel d'orage ou de paix, comme d'étranges paysans descendent de leur montagne. Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le terrain d'atterrissage de Buenos Aires. Il demeurait silencieux car, jusqu'à l'arrivée des trois avions, cette journée, pour lui, restait redoutable. Minute par minute, à mesure que les télégrammes lui parvenaient, Rivière avait conscience d'arracher quelque chose au sort, de réduire la part d'inconnus et de tirer ses équipages hors de la nuit, jusqu'au rivage. Un manœuvre aborda Rivière pour lui communiquer un message du poste radio. Le courrier du Chili signale qu'il aperçoit les lumières de Buenos Aires. Bien. Bientôt, Rivière entendrait cet avion. La nuit en livrait un déjà, ainsi qu'une mer, pleine de flux et de reflux et de mystères, livre à la plage le trésor qu'elle a si longtemps balotté. Et plus tard, on recevrait d'elle les deux autres. Alors cette journée serait liquidée. Alors les équipes usées iraient dormir, remplacées par les équipes fraîches. Mais Rivière n'aurait point de repos. Le courrier d'Europe, à son tour, le chargerait d'inquiétude. Il en serait toujours ainsi. Toujours. Pour la première fois, ce vieux lutteur s'étonnait de se sentir là. Le radionaviguant du courrier de Patagonie, une heure plus tard, se sentit soulevé doucement comme par une épaule. Il regarda autour de lui. Des nuages lourds éteignaient les étoiles. Il se pencha vers le sol. Il cherchait les lumières des villages, pareilles à celles de vers luisants cachés dans l'herbe, mais rien ne brillait dans cette herbe noire. Il se sentit maussade, entrevoyant une nuit difficile. Marche, contre-marche, territoire gagné qu'il faut rendre. Il ne comprenait pas la tactique du pilote. Il lui semblait que l'on se heurterait plus loin à l'épaisseur de la nuit comme à un mur. Maintenant, il apercevait, en phase 2, un miroitement imperceptible au ras de l'horizon. Une lueur de forge. Le radio toucha l'épaule de Fabien, mais celui-ci ne bougea pas. Les premiers remous de l'orage lointain attaquaient l'avion. Doucement soulevés, les masses métalliques pesaient contre la chair même du radio, puis semblaient s'évanouir, se fondre. Et dans la nuit, pendant quelques secondes, il flotta, seul. Alors il se cramponna des deux mains au longeron d'acier. Et comme il n'apercevait plus rien du monde que l'ampoule rouge de la carlingue, il frissonna de se sentir descendre au cœur de la nuit, sans secours, sous la seule protection d'une petite lampe de mineur. Il n'osa pas déranger le pilote pour connaître ce qu'il déciderait. Et les mains serrées sur l'acier, inclinées en avant vers lui, il regardait cette nuque sombre. Une tête et des épaules immobiles émergeaient seules de la faible clarté. Ce corps n'était qu'une masse sombre appuyée un peu vers la gauche, le visage face à l'orage, lavé sans doute par chaque lueur. Mais le radio ne voyait rien de ce visage. Tout ce qui s'y pressait de sentiments pour affronter une tempête, cette moue, cette volonté, cette colère, tout ce qui s'échangeait d'essentiel entre ce visage pâle et, là-bas, ces courtes lueurs, restaient pour lui impénétrables. Il devinait pourtant la puissance ramassée dans l'immobilité de cette ombre. Et il l'aimait. Rivière était sortie pour marcher un peu et tromper le malaise qui reprenait. Et lui, qui ne vivait que pour l'action, une action dramatique, sentit bizarrement le drame se déplacer, devenir personnel. Puis, vers onze heures du soir, respirant mieux, il s'achemina dans la direction du bureau. Il divisait lentement des épaules la foule qui stagnait devant la bouche des cinémas. Il leva les yeux vers les étoiles qui luisaient sur la route étroite, presque effacée par les affiches lumineuses, et pensa « Ce soir, avec mes deux courriers en vol, je suis responsable d'un ciel entier. Cette étoile est un signe qui me cherche dans cette foule et qui me trouve. C'est pourquoi je me sens un peu étranger, un peu solitaire. » Le silence des bureaux lui plut. Il les traversait lentement, l'un après l'autre, et son pas sonnait seul. Les machines à écrire dormaient sous les housses. Les courriers quelque part luttaient. Le vol de nuit durait comme une maladie. Il fallait veiller. Il fallait assister ces hommes qui, des mains et des genoux, poitrine contre poitrine, affrontaient l'ombre, et qui ne connaissaient plus, ne connaissaient plus rien que des choses mouvantes, invisibles, dont il fallait, à la force des bras aveugles, se tirer comme d'une mer. Quels aveux terribles quelquefois. J'ai éclairé mes mains pour les voir. Velours des mains révélées seules dans ce bain rouge de photographe. Ce qu'il reste du monde est qu'il faut sauver. Rivière poussa la porte du bureau de l'exploitation. Une seule lampe allumée créait, dans un angle, une plage claire. Le cliquetis d'une seule machine à écrire donnait un sens à ce silence, sans le combler. La sonnerie du téléphone tremblait parfois. Alors le secrétaire de garde se levait et marchait vers cet appel répété, obstiné, triste. Restez, j'y vais. Rivière décrocha l'écouteur, reçut le bourdonnement du monde. Ici Rivière. Un faible tumulte, puis une voix. Je vous passe le poste radio. Un nouveau tumulte, celui des fiches dans le standard, puis une autre voix. Ici le poste radio, nous vous communiquons les télégrammes. Rivière les notait et hochait la tête. Bien, bien, rien d'important. Des messages réguliers de service, c'était les bruits familiers de la maison. Et les courriers ? Le temps est orageux, nous n'entendons pas les avions. Bien. Rivière songea que la nuit ici était pure, les étoiles luisantes, mais les radiotélégraphistes découvraient en elles le souffle de lointains orages. À tout à l'heure. Rivière se levait, le secrétaire l'aborda. Les notes de service pour la signature, monsieur. Bien. Rivière se découvrait une grande amitié pour cet homme que chargeait aussi le poids de la nuit. Un camarade de combat, pensait Rivière. Il ne saura sans doute jamais combien cette veille nous unit. Comme une liasse de papier dans les mains, il rejoignait son bureau personnel. Rivière ressentit cette vive douleur au côté droit qui, depuis quelques semaines, le tourmentait. Ça ne va pas. Il s'appuya une seconde contre le mur. C'est ridicule. Puis il atteignit son fauteuil. Il se sentit, une fois de plus, ligoté comme un vieux lion. Et une grande tristesse l'envahit. Tant de travail pour aboutir à ça. J'ai 50 ans. 50 ans, j'ai rempli ma vie. Je me suis formé. J'ai lutté. J'ai changé le cours des événements et voilà maintenant ce qui m'occupe et me remplit et passe le monde en importance. C'est ridicule. Il attendit, essuya un peu de sueur et quand il fut délivré, travailla. Il compulsait lentement les notes. Nous avons constaté à Buenos Aires au cours du démontage du moteur 301, nous infligerons une sanction grave au responsable. Il signa. L'escale de Florianopolis n'ayant pas observé les instructions, il signa. Nous déplacerons par mesure disciplinaire le chef d'aéroplace Richard qui... Il signa. Puis, comme cette douleur aux côtés, engourdie mais présente en lui et nouvelle comme un sens nouveau de la vie, l'obligeait à penser à soi, il fut presque amer. Suis-je juste ou injuste ? Je l'ignore. Si je frappe, les pannes diminuent. Le responsable, ce n'est pas l'homme. C'est comme une puissance obscure que l'on ne touche jamais si l'on ne touche pas tout le monde. Si j'étais très juste, un vol de nuit serait chaque fois une chance de mort. Il lui vint une certaine lassitude d'avoir tracé si durement cette route. Il pensa que la pitié est bonne. Il feuilletait toujours les notes absorbées dans son rêve. Le téléphone sonnait, Rivière le décrocha. Un temps long, puis cette résonance, cette profondeur qu'apportait le vent, l'espace, aux voies humaines. Enfin, on parla. Ici, le terrain, qui est là ? Rivière. Monsieur le directeur, le 650 est en piste. Bien. Enfin, tout est prêt, mais nous avons dû, en dernière heure, refaire le circuit électrique. Les connexions étaient défectueuses. Bien. Qui a monté le circuit ? Nous vérifierons. Si vous le permettez, nous prendrons des sanctions. Une panne de lumière de bord, ça peut être grave. Bien sûr. Son cœur battait des coups rapides qui le faisaient souffrir. Je ne sais pas si ce que j'ai fait est bon. Je ne sais pas l'exacte valeur de la vie humaine, ni de la justice, ni du chagrin. Je ne sais pas exactement ce que vaut la joie d'un homme, ni une main qui tremble, ni la pitié, ni la douceur. Il rêva. La vie se contredit tant. On se débrouille comme on peut avec la vie. Mais durer, mais créer, échanger son corps périssable. Rivière réfléchit, puis sonna. Téléphonez au pilote du courrier d'Europe. Qu'il vienne me voir avant de partir. Il pensait, il ne faut pas que ce courrier fasse inutilement demi-tour. Si je ne secoue pas mes hommes, la nuit toujours les inquiétera. La femme du pilote, réveillée par le téléphone, regarda son mari et pensa, je le laisse dormir encore un peu. Elle admirait cette poitrine nue, bien carénée. Elle pensait à un beau navire. Il reposait dans ce lit calme, comme dans un port. Et pour que rien n'agitât son sommeil, elle effaçait du doigt ce pli, cette ombre, cette houle. Elle apaisait ce lit, comme d'un doigt divin. La mère. Elle se leva, ouvrit la fenêtre, et reçut le vent dans le visage. Cette chambre dominait Buenos Aires. Une maison voisine où l'on dansait répandait quelques mélodies qu'apportait le vent, car c'était l'heure des plaisirs et du repos. Tout était calme et sûr. Mais il semblait à cette femme que l'on allait crier aux armes et qu'un seul homme, le sien, se dresserait. Il reposait encore, mais son repos était le repos redoutable des réserves qui vont donner. Cet homme, au milieu de ces millions d'hommes, était préparé seul pour cet étrange sacrifice. Elle en eut du chagrin. Il échappait aussi à sa douceur. Elle l'avait nourri, veillé et caressé, non pour elle-même mais pour cette nuit qui allait le prendre. Pour des luttes, pour des angoisses, pour des victoires dont elle ne connaîtrait rien. Ses mains tendres n'étaient qu'apprivoisées et leurs vrais travaux étaient obscurs. Elle connaissait les sourires de cet homme, ses précautions d'amant, mais non, dans l'orage, ses divines colères. Elle le chargeait de tendres liens, de musique, d'amour, de fleurs. Mais à l'heure de chaque départ, ses liens, sans qu'il en parût souffrir, tombaient. Il ouvrit les yeux. « Quelle heure est-il ? » « Minuit. » « Quel temps fait-il ? » « Je ne sais pas. » Il se leva. Il marchait lentement vers la fenêtre en s'étirant. « Je n'aurai pas très froid. » « Quelle est la direction du vent ? » « Comment veux-tu que je sache ? » Il se pencha. « Sud. » « C'est très bien. » « Ça tient au moins jusqu'au Brésil. » Il remarqua la lune et se connut riche. Puis ses yeux descendirent sur la ville. Il ne la jugea ni douce, ni lumineuse, ni chaude. Il voyait déjà s'écouler le sable vint de ses lumières. « À quoi penses-tu ? » Il pensait à la brume possible du côté de Porto Alegre. « J'ai ma tactique. » « Je ne sais pas où faire le tour. » Il s'inclinait toujours. Il respirait profondément comme avant de se jeter nu dans la mer. « Tu n'es même pas triste. » « Pour combien de jours t'en vas-tu ? » « Huit. » « Dix jours. » Il ne savait pas. « Triste, non ? » « Pourquoi ? » « C'est plein. » « C'est vile. » « C'est montagne. » « Il partait libre, lui semblait-il, à leur conquête. » « Il pensait aussi qu'avant une heure, il posséderait et rejetterait Buenos Aires. » Il sourit. « Cette ville, j'en serais si vite loin. » « C'est beau de partir la nuit. » On tire sur la manette des gaz face au sud et dix secondes plus tard, on renverse le paysage face au nord. La ville n'est plus qu'un fond de mer. Elle pensait à tout ce qu'il faut rejeter pour conquérir. « Tu n'aimes pas ta maison ? » « J'aime ma maison. » Mais déjà, sa femme le savait en marche. Ses larges épaules pesaient déjà contre le ciel. Elle le lui montra. « Tu as beau temps, ta route est pavée d'étoiles. » Il rit. « Oui. » Elle posa la main sur cette épaule et s'émut de la sentir tiède. Cette chair était donc menacée. « Tu es très fort, mais sois prudent. » « Prudent, bien sûr. » Il rit encore. Il s'habillait. Pour cette fête, il choisissait les étoffes les plus rudes, les cuirs les plus lourds. Il s'habillait comme un paysan. Plus il devenait lourd, plus elle l'admirait. Elle-même bouclait cette ceinture, tirait ses bottes. « Tu es très beau. » Elle l'aperçut qui se peignait soigneusement. « C'est pour les étoiles ? » « C'est pour ne pas me sentir vieux. » Je suis jalouse. Il rit encore et l'embrassa, la serra contre ses pesants vêtements. Puis il la souleva à bras tendus comme on soulève une petite fille et, riant toujours, il la coucha. « Vous m'avez fait une blague à votre dernier courrier. Vous m'avez fait demi-tour quand les météos étaient bonnes. Vous pouviez passer. Vous avez eu peur ? » Le pilote, surpris, se tait. Il frotte l'une contre l'autre, lentement, ses mains. Puis il redresse la tête et regarde Rivière bien en face. « Oui. » Rivière a pitié au fond de lui-même de ce garçon si courageux qui a eu peur. Le pilote tente de s'excuser. « Je ne voyais plus rien. Bien sûr, plus loin, peut-être. » La TSF disait « Mais ma lampe de bord affaiblie. Je ne voyais plus mes mains. J'ai voulu allumer ma lampe de position pour au moins voir l'aile. Je n'ai rien vu. Je me sentais au fond d'un grand trou dont il était difficile de remonter. Alors mon moteur s'est mis à vibrer. Non. 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 Nous l'avons examiné depuis. Il est parfait. Mais on croit toujours qu'un moteur vibre quand on a peur. Mais qui n'aurait pas eu peur ? Les montagnes me dominaient. Quand j'ai voulu prendre de l'altitude, j'ai rencontré de forts remous. Vous savez, quand on ne voit rien. Les remous. Au lieu de monter, j'ai perdu 100 mètres. Je ne voyais même plus le gyroscope, même plus les manomètres. Tout ça dans l'ombre, comme une maladie. J'ai été bien content de revoir une ville éclairée. Vous avez trop d'imagination. Allez. Et le pilote sort. Rivière s'enfonce dans son fauteuil et passe la main dans ses cheveux gris. C'est le plus courageux de mes hommes. Ce qu'il a réussi ce soir-là est très beau. Mais je le sauve de la peur. Puis, comme une tentation de faiblesse lui revenait, pour se faire aimer, il suffit de plaindre. Je ne plains guère ou je le cache. J'aimerais bien pourtant m'entourer de l'amitié et de la douceur humaine. Un médecin, dans son métier, les rencontrent. Mais ce sont les événements que je sers. Il faut que je forge les hommes pour qu'ils les servent. Comme je la sens bien cette loi obscure, le soir, dans mon bureau, devant les feuilles de route. Si je me laisse aller, si je laisse les événements bien réglés suivre leurs cours, alors, mystérieux, naissent les incidents. Comme si ma volonté seule empêchait l'avion de se rompre en vol ou la tempête de retarder le courrier en marche. Je suis surpris, parfois, de mon pouvoir. Dans cette lutte, une silencieuse fraternité liait, au fond d'eux-mêmes, Rivière et ses pilotes. C'étaient des hommes du même bord qui éprouvaient le même désir de vaincre. Mais Rivière se souvient des autres batailles qu'il a livrées pour la conquête de la nuit. On redoutait, dans les cercles officiels, comme une brousse inexplorée, ce territoire sombre. Lancer un équipage, à 200 km à l'heure, vers les orages et les brumes et les obstacles matériels que la nuit contient sans les montrer, leur paraissait une aventure tolérable pour l'aviation militaire. On quitte un terrain par nuit claire, on bombarde, on revient au même terrain. Mais les services réguliers échoueraient la nuit. « C'est pour nous, » avait répliqué Rivière, une question de vie ou de mort, puisque nous perdons, chaque nuit, l'avance gagnée pendant le jour sur les chemins de fer et les navires. Rivière avait écouté, avec ennui, parler de bilan, d'assurance et surtout d'opinion publique. L'opinion publique ripostait-il « On la gouverne ? » Il pensait que de temps perdu, il y a quelque chose, quelque chose qui prime tout cela. Ce qui est vivant bouscule tout pour vivre et crée pour vivre ses propres lois. C'est irrésistible. Rivière ne savait pas quand ni comment l'aviation commerciale aborderait les vols de nuit, mais il fallait préparer cette solution inévitable. Après une longue année de lutte, Rivière l'avait emporté. Les uns disaient « À cause de sa foi, les autres, à cause de sa ténacité, de sa puissance d'ours en marche, mais selon lui, plus simplement parce qu'il pesait dans la bonne direction. » Mais quelles précautions au début ! Les avions ne partaient qu'une heure avant le jour, n'atterrissaient qu'une heure après le coucher du soleil. Quand Rivière se jugea plus sûr de son expérience, alors seulement il osa pousser les courriers dans les profondeurs de la nuit. A peine suivis, presque désavoués, il menait maintenant une lutte solitaire. Rivière sonne pour connaître les derniers messages des avions en vol. Cependant, le courrier de Patagonie abordait l'orage et Fabien renonçait à le contourner. Il l'estimait trop étendu car la ligne d'éclair s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. Il tenterait de passer par-dessous et si l'affaire se présentait mal, se résoudrait au demi-tour. Il lut son altitude. 1700 mètres. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. Le moteur vibra très fort et l'avion trembla. Fabien corrigea au jugé l'angle de descente puis sur la carte vérifia la hauteur des collines. 500 mètres. Pour se conserver une marge, il naviguait vers 700. Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. Un remous fit plonger l'avion qui trembla plus fort. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. Il rêva qu'il faisait demi-tour et retrouvait 100 000 étoiles mais il ne vira pas d'un degré. Fabien calculait ses chances. Il s'agissait d'un orage local probablement puisque Treleu, la prochaine escale, signalait un ciel trois quarts couvert. Il s'agissait de vivre 20 minutes à peine dans ce béton noir et pourtant le pilote s'inquiétait. Penché à gauche contre la masse du vent, il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui, par les nuits les plus épaisses, circulent encore. Mais ce n'était même plus des lueurs, à peine des changements de densité dans l'épaisseur des ombres ou une fatigue des yeux. Il déplia un papier du radio. « Où sommes-nous ? » Fabien eut donné chair pour le savoir. Il répondit « Je ne sais pas, nous traversons à la boussole un orage. » Il se pencha encore. Il était gêné par la flamme de l'échappement, accroché au moteur comme un bouquet de feu, si pâle que le clair de lune l'eût éteinte mais qui, dans ce néant, absorbait le monde visible. Il la regarda elle était tressée, drue, par le vent comme la flamme d'une torche. Chaque trente secondes pour vérifier le gyroscope et le compas, Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges qui l'éblouissaient pour longtemps mais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astre. Là, au milieu d'aiguilles et de chiffres, le pilote éprouvait une sécurité trompeuse, celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. La nuit et tout ce qu'elle portait de roc, d'épave, de colline coulaient aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. « Où sommes-nous ? » lui répétait l'opérateur. Fabien émergeait de nouveau et reprenait appuyé à gauche sa veille terrible. Il ne savait plus combien de temps, combien d'efforts le délivrerait de ces liens sombres. Il doutait presque d'en être jamais délivré car il jouait sa vie sur ce petit papier sale et chiffonné qu'il avait déplié et lu mille fois pour bien nourrir son espérance. « Trelleu, ciel trois quarts couvert, vent ouest faible. » « Trelleu était trois quarts couvert, on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. » À moins que la pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre. Pourtant, comme il doutait, il griffonna pour le radio. « J'ignore si je pourrais passer. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. » La réponse le consterna. « Commodoreo signale, retour ici impossible, tempête. » Il commençait à deviner l'offensive insolite qui, de la cordillère des Andes, se rabattait vers la mer. Avant qu'il eût pu les atteindre, le cyclone raflerait les villes. « Demandez le temps de San Antonio. » San Antonio a répondu « Vent ouest se lève et tempête à l'ouest. » Ciel quatre quarts couvert. San Antonio entend très mal à cause des parasites. « J'entends mal aussi. Je crois être obligé de remonter bientôt l'antenne à cause des décharges. » « Ferez-vous demi-tour ? » « Quels sont vos projets ? » « Foutez-moi la paix. » « Demandez le temps de Bayablanca. » Bayablanca a répondu « Prévoyons avant 20 minutes violent orage ouest sur Bayablanca. » « Demandez le temps de Treleu. » Treleu a répondu « Ouragan 30 mètres secondes ouest et rafale de pluie. » « Communiquez à Buenos Aires. Sommes bouchées de tous les côtés. Tempête se développe sur 1000 kilomètres. Ne voyons plus rien. Que devons-nous faire ? » Pour le pilote cette nuit était sans rivage puisqu'elle ne conduisait ni vers un port ils semblaient tous inaccessibles ni vers l'aube. L'essence manquerait dans une heure quarante puisque l'on serait obligé tôt ou tard de couler en aveugle dans cette épaisseur s'il avait pu gagner le jour. Fabien pensait à l'aube comme à une plage de sable doré où l'on se serait échoué après cette nuit dure. Sous l'avion menacé serait né le rivage des plaines. La terre tranquille aurait porté ses fermes endormies et ses troupeaux et ses collines. Toutes les épaves qui roulaient dans l'ombre seraient devenues inoffensives. S'il pouvait comme il nagerait vers le jour. Il pensa qu'il était cerné. Tout se résoudrait bien ou mal dans cette épaisseur. C'est vrai. Il a cru quelquefois qu'en montait le jour entrée en convalescence. Mais à quoi bon fixer les yeux sur l'est où vivait le soleil ? Il y avait entre eux une telle profondeur de nuit qu'on ne la remonterait pas. Le courrier d'Asunzio de marche bien. Nous l'aurons vers deux heures. Nous prévoyons par contre un retard important du courrier de Patagonie qui paraît en difficulté. Bien, Monsieur Rivière. Il est possible que nous ne l'attendions pas pour faire décoller l'avion d'Europe. Dès l'arrivée d'Asunzion, vous nous demanderez des instructions. Tenez-vous prêts. Rivière relisait maintenant les télégrammes de protection des escales nord. Ils ouvraient au courrier d'Europe une route de lune. Ciel pur, pleine lune, vent nul. Si Rivière ordonnait le départ, l'équipage du courrier d'Europe entrerait dans un monde stable qui, pour toute la nuit, luisait doucement. Un monde où rien ne menaçait l'équilibre des masses d'ombre et de lumière. Où ne s'infiltrait même pas la caresse de ces vents purs qui, s'ils fraîchissent, peuvent gâter en quelques heures un ciel entier. Mais Rivière hésitait en face de ce rayonnement, comme un prospecteur en face de champs d'or interdits. Les événements dans le sud donnaient tort à Rivière, seuls défenseurs des vols de nuit. Ses adversaires tireraient d'un désastre en Patagonie une position morale si forte que peut-être la foi de Rivière resterait désormais impuissante, car la foi de Rivière n'était pas ébranlée. Une fissure dans son œuvre avait permis le drame, mais le drame montrait la fissure, il ne prouvait rien d'autre. Rivière sonna. Payablanca ne nous communique toujours rien par TSF ? Non. Appelez-moi l'escale au téléphone. Cinq minutes plus tard, il s'informait. Pourquoi ne nous passez-vous rien ? Nous n'entendons pas le courrier. Il se tait. Nous ne savons pas trop d'orage. Même s'il manipulait, nous n'entendrions pas. Trelleu entend-il ? Nous n'entendons pas Trelleu. Téléphonez. Nous avons essayé, la ligne est coupée. Quel temps chez vous ? Menaçant, des éclairs à l'ouest et au sud. Très lourd. Du vent ? Faible encore, mais pour dix minutes. Les éclairs se rapprochent vite. Un silence. Bayablanca, vous écoutez ? Bon, rappelez-nous dans dix minutes. Et Rivière feuilleta les télégrammes des escales sud. Toutes signalaient le même silence de l'avion. Pourtant, Rivière, inclinée sur la carte, conservait encore l'espoir de découvrir un refuge de ciel pur car il avait demandé par télégramme l'état du ciel à la police de plus de 30 villes de province et les réponses commençaient à lui parvenir. Sur 2000 kilomètres, les postes radio avaient ordre, si l'un d'eux accrochait un appel de l'avion, d'avertir dans les 30 secondes Buenos Aires qui lui communiquerait pour la faire transmettre à Fabien la position du refuge. Les secrétaires, convoqués pour une heure du matin, avaient regagné leur bureau. Ils apprenaient, là, mystérieusement, que, peut-être, on suspendrait les vols de nuit et que le courrier d'Europe lui-même ne décollerait plus qu'au jour. Ils parlaient à voix basse de Fabien, du cyclone, de Rivière, surtout. Ils le devinaient, là, tout proche, écrasé peu à peu par ce démenti naturel. Mais toutes les voies s'éteignirent. Rivière, à sa porte, venait d'apparaître, serrée dans son manteau, le chapeau toujours sur les yeux, éternel voyageur. Il fit un pas tranquille vers le chef de bureau. Il est 1h10, les papiers du courrier d'Europe sont-ils en règle ? J'ai cru, on n'avait pas à croire, mais à exécuter. Il fit demi-tour, lentement, vers une fenêtre ouverte, les mains croisées derrière le dos. Un secrétaire le rejoignit. M. le directeur, nous obtiendrons peu de réponses. On nous signale que dans l'intérieur, beaucoup de lignes télégraphiques sont déjà détruites. Bien. Rivière, immobile. Regardez la nuit. Un avion, quelque part, était en péril dans ses profondeurs. On s'agitait, impuissant, sur le bord. La femme de Fabien téléphona. La nuit de chaque retour, elle calculait la marche du courrier de Patagonie. Il décolle de Treléou, puis se rendormait. Un peu plus tard, il doit approcher de San Antonio. Il doit voir ses lumières. Alors elle se levait, écartait les rideaux et jugeait le ciel. Tous ces nuages le gênent. Parfois, la lune se promenait comme un berger. Alors, la jeune femme se recouchait, rassurée par cette lune et ses étoiles, ses milliers de présences autour de son mari. Vers une heure, elle le sentait proche. Il ne doit plus être bien loin, il doit voir Buenos Aires. Alors elle se levait encore et lui préparait un repas, un café bien chaud. Il fait si froid là-haut. Elle le recevait toujours comme s'il descendait d'un sommet de neige. Tu n'as pas froid ? Mais non, réchauffe-toi quand même. Vers une heure et quart, tout était prêt. Alors elle téléphonait. Cette nuit, comme les autres, elle s'informa. Fabien a-t-il atterri ? Le secrétaire qui l'écoutait se troubla un peu. Qui parle ? Simone Fabien. Ah ! Une minute. Le secrétaire, n'osant rien dire, passa l'écouteur au chef de bureau. Qui est là ? Simone Fabien. Ah ! Que désirez-vous, madame ? Mon mari a-t-il atterri ? Il y eut un silence qui dut paraître inexplicable, puis on répondit simplement non. Il a du retard ? Oui. Il y eut un nouveau silence. Oui. Du retard. Ah ! C'était un « ah » de chair blessée. Un retard, ce n'est rien, ce n'est rien, mais quand il se prolonge. Ah ! Et à quelle heure sera-t-il ici ? À quelle heure il sera ici ? Nous... Nous ne savons pas. Elle se heurtait maintenant à un mur. Elle n'obtenait que l'écho même de ces questions. Je vous en prie, répondez-moi. Où se trouve-t-il ? Où il se trouve ? Attendez. Cette inertie lui faisait mal. Il se passait quelque chose, là, derrière ce mur. On se décida. Il a décollé de Commodoro à 19h30. Et depuis ? Depuis ? Très retardé. Très retardé par le mauvais temps. Ah ! Le mauvais temps. Quelle injustice ! Quelle fourberie dans cette lune étalée, là, oisive, sur Buenos Aires. La jeune femme se rappela soudain qu'il fallait deux heures à peine pour se rendre de Commodoro à Treleu. Et il vole depuis six heures ? Mais il vous envoie des messages. Mais que dit-il ? Ce qu'il nous dit ? Naturellement, par un temps pareil. Vous comprenez bien, ces messages ne s'entendent pas. Un temps pareil ? Alors, c'est convenu, madame. Nous vous téléphonons dès que nous savons quelque chose. Ah ! Vous ne savez rien. Au revoir, madame. Non, non, je veux parler au directeur. Monsieur, le directeur est très occupé, madame. Il est en conférence. Ah, ça m'est égal, ça m'est bien égal, je veux lui parler. Le chef de bureau s'épongea. Une minute. Il poussa la porte de Rivière. C'est madame Fabien qui veut vous parler. Voilà, pensa Rivière. Voilà ce que je craignais. Les éléments affectifs du drame commençaient à se montrer. Il écouta cette petite voix lointaine, tremblante, et tout de suite, il sut qu'il ne pourrait pas lui répondre. Ce serait stérile infiniment pour tous les deux de s'affronter. Madame, je vous en prie, calmez-vous. Il est si fréquent dans notre métier d'attendre longtemps des nouvelles. Elle n'écoutait plus. Elle était retombée presque à ses pieds, lui semblait-il, ayant usé ses faibles points contre le mur. Ce papier plié en quatre sauverait peut-être Fabien. Il le dépliait, les dents serrées. Impossible de s'entendre avec Buenos Aires. Je ne puis même plus manipuler, je reçois des étincelles dans les doigts. Fabien, irrité, voulut répondre. Mais quand ses mains lâchèrent les commandes pour écrire, une sorte de houle puissante pénétra son corps. Les remous le soulevaient dans ses cinq tonnes de métal et le basculaient. Il y remonça. Ses mains de nouveau se fermèrent sur la houle et la réduisirent. Fabien respira fortement. Si le radio remontait l'antenne par peur de l'orage, Fabien lui casserait la figure à l'arrivée. Il fallait à tout prix entrer en contact avec Buenos Aires comme si à plus de quinze cents kilomètres on pouvait leur lancer une corde dans cet abîme. À défaut d'une tremblante lumière, d'une lampe d'auberge presque inutile mais qui eut prouvé la terre comme un phare, il lui fallait au moins une voix, une seule, venue d'un monde qui déjà n'existait plus. Le pilote éleva et balança le point dans sa lumière rouge pour faire comprendre à l'autre, en arrière, cette tragique vérité. Mais l'autre penché sur l'espace dévasté aux villes ensevelies, aux lumières mortes, ne la connut pas. Fabien aurait suivi tous les conseils pourvu qu'ils lui fussent crier. Ils pensaient « Et si l'on me dit de tourner en rond, je tourne en rond, et si l'on me dit de marcher plein sud ? » Elles existaient quelque part, ces terres en paix, douces sous leurs grandes ombres de lune. Ses camarades là-bas les connaissaient, instruits comme des savants, penchés sur des cartes, tout puissants, à l'abri de lampes belles comme des fleurs. Que savait-il, lui, hors des remous et de la nuit qui poussait contre lui à la vitesse d'un éboulement son torrent noir ? On ne pouvait abandonner deux hommes parmi ses trombes et ses flammes dans les nuages. On ne pouvait pas. On ordonnerait à Fabien « Cap au 240 » et il mettrait le cap au 240. Mais il était seul. Il lui parut que la matière aussi se révoltait. Le moteur, à chaque plongée, vibrait si fort que toute la masse de l'avion était prise d'un tremblement comme de colère. Fabien usait ses forces à dominer l'avion, la tête enfoncée dans la carlingue, face à l'horizon gyroscopique, car au dehors, il ne distinguait plus la masse du ciel de celle de la Terre, perdue dans une ombre où tout se mêlait, une ombre d'origine des mondes. Mais les aiguilles des indicateurs de position oscillaient de plus en plus vite, devenaient difficiles à suivre. Déjà, le pilote, qu'elle trompait, se débattait mal, perdait son altitude, s'enlisait peu à peu dans cette ombre. Il lut sa hauteur, 500 mètres, c'était le niveau des collines. Il les sentit rouler vers lui leur vague vertigineuse. Il comprenait aussi que toutes les masses du sol, dont la moindre l'eut écrasé, étaient comme arrachées de leur support, déboulonnées, et commençaient à tourner, ivres, autour de lui, et commençaient autour de lui une sorte de danse profonde et qui le serrait de plus en plus. Il en prit son parti. Au risque d'emboutir, il atterrirait n'importe où. Et pour éviter au moins les collines, il lâcha son unique fusée éclairante. La fusée s'enflamma, tournoya, illumina une plaine et s'y éteignit. C'était la mer. Il pensa très vite. Perdu. Quarante degrés de correction. J'ai dérivé quand même. C'est un cyclone. Où est la terre ? Il virait plein ouest. Il pensa. S'enfuser maintenant. Je me tue. Cela devait arriver un jour. Et son camarade, là, derrière, il a remonté l'antenne, sûrement. Mais le pilote ne lui en voulait plus. S'il lui-même ouvrait simplement les mains, leur vie s'en écoulerait aussitôt comme une poussière vaine. Il tenait dans ses mains le cœur battant de son camarade et le sien. Et soudain, ses mains l'effrayèrent. Dans ses remous en coup de bélier, pour amortir les secousses du volant, sinon elles eussent scié les câbles de commande, il s'était cramponné à lui de toutes ses forces. Il s'y cramponnait toujours. Et voici qu'il ne sentait plus ses mains endormies par l'effort. Il voulut remuer les doigts pour en recevoir un message. Il ne sut pas s'il était obéi. Quelque chose d'étranger terminait ses bras. Des baudruches insensibles et molles. Il pensa, il faut m'imaginer fortement que je sers. Il ne sut pas si la pensée atteignait ses mains. Et comme il percevait les secousses du volant aux seules douleurs des épaules, il m'échappera, mes mains s'ouvriront, mais s'effraya de s'être permis de tels mots, car il crut sentir ses mains, cette fois, obéir à l'obscure puissance de l'image, s'ouvrir lentement, dans l'ombre, pour le livrer. Il aurait pu lutter encore, tenter sa chance, il n'y a pas de fatalité extérieure, mais il y a une fatalité intérieure. Vient une minute où l'on se découvre vulnérable, alors les fautes vous attirent comme un vertige. Et c'est à sept minutes que luire sur sa tête, dans une déchirure de la tempête, comme un appât mortel au fond d'une nasse quelques étoiles. Il jugea bien que c'était un piège. On voit trois étoiles dans un trou, on monte vers elles, ensuite on ne peut plus descendre et on reste là à mordre les étoiles. Mais sa fin de lumière était telle qu'il monta. Il monta en corrigeant mieux les remous grâce aux repères qu'offraient les étoiles. Leur aimant pâle l'attirait. Il avait péné si longtemps à la poursuite d'une lumière qu'il n'aurait pas lâché la plus confuse. Riche d'une lueur d'auberge, il aurait tourné jusqu'à la mort autour de ce cygne dont il avait faim. Et voici qu'il montait vers des champs de lumière. Il s'élevait peu à peu en spirale dans le puits qui s'était ouvert et se refermait au-dessous de lui. Et les nuages perdaient à mesure qu'il montait leur bout d'ombre. Il passait contre lui comme des vagues de plus en plus pures et blanches. Fabien émergea. Sa surprise fut extrême. La clarté était telle qu'elle l'éblouissait. Il dut quelques secondes fermer les yeux. Il n'aurait jamais cru que les nuages, la nuit, puissent éblouir. Mais la pleine lune et toutes les constellations les changeaient en vagues rayonnantes. Fabien pensait avoir gagné des limbes étranges car tout devenait lumineux, ses mains, ses vêtements, ses ailes. Car la lumière ne descendait pas des astres, mais elle se dégageait au-dessous de lui, autour de lui, de ses provisions blanches. Ses nuages, au-dessous de lui, renvoyaient toute la neige qu'il recevait de la lune, ceux de droite et de gauche aussi, hauts comme des tours. Il circulait un lait de lumière dans lequel baignait l'équipage. Fabien, se retournant, vit que le radio souriait. « Ça va mieux ! » criait-il. Mais la voix se perdait dans le bruit du vol. Seul communiquait les sourires. « Je suis tout à fait fou de sourire ! » pensait Fabien. « Nous sommes perdus ! » Pourtant, mille bras obscurs l'avaient lâché. On avait dénoué ses liens, comme ceux d'un prisonnier qu'on laisse marcher seul, un temps, parmi les fleurs. « Trop beau ! » pensait Fabien. Il errait parmi des étoiles accumulées avec la densité d'un trésor. Dans un monde où rien d'autre, absolument rien d'autre que lui, Fabien et son camarade n'étaient vivants. Pareils à ces voleurs des villes fabuleuses muraient dans la chambre au trésor dont ils ne sauront plus sortir. Parmi des pierreries glacées, ils errent, infiniment riches, mais condamnés. Un des radiotélégraphistes de Commodoro, Rivadavia, escale de Patagonie, fit un geste brusque. Et tous ceux qui veillaient, impuissants, dans le poste, se ramassèrent autour de cet homme et se penchèrent. Ils se penchaient sur un papier vierge et durement éclairé. La main de l'opérateur hésitait encore, le crayon se balançait, la main de l'opérateur tenait encore les lettres prisonnières, mais déjà, les doigts tremblaient. « Orage ? » Le radio fit « oui » de la tête. Leur grésillement l'empêchait de comprendre. Puis il nota quelques signes indéchiffrables, puis des mots, puis ont pu rétablir le texte. « Bloqués à 3008 au-dessus de la tempête, naviguons plein ouest vers l'intérieur car étions dérivés en mer. Au-dessous de nous, tout est bouché. Nous ignorons si survolons toujours la mer. Communiquez si tempête s'étend à l'intérieur. » On dut, à cause des orages, pour transmettre ce télégramme à Buenos Aires, faire la chaîne de poste en poste. Le message avançait dans la nuit comme un feu qu'on allume de tour en tour. Buenos Aires fit répondre « Tempête générale à l'intérieur, combien vous reste-t-il d'essence ? » Une demi-heure. Et cette phrase, de veilleur en veilleur, remonta jusqu'à Buenos Aires. L'équipage était condamné à s'enfoncer avant 30 minutes dans un cyclone qui le drosserait jusqu'au sol. Et Rivière médite. Il ne conserve plus d'espoir. Cet équipage sombrera quelque part dans la nuit. Rivière connaît la femme de Fabien, inquiète et tendre. Cet amour à peine lui fut prêté comme un jouet à un enfant pauvre. Rivière pense à la main de Fabien qui tient pour quelques minutes encore sa destinée dans les commandes. Cette main qui a caressé, cette main qui s'est posée sur une poitrine et y a levé le tumulte comme une main divine. Cette main qui s'est posée sur un visage et qui a changé ce visage. Cette main qui était miraculeuse. Fabien erre sur la splendeur d'une mer de nuages, la nuit, mais plus bas, c'est l'éternité. Il est perdu parmi des constellations qui l'habitent seul. Il tient encore le monde dans les mains et contre sa poitrine le balance. Il sert dans son volant le poids de la richesse humaine et promène désespéré d'une étoile à l'autre l'inutile trésor qu'il faudra bien rendre. Rivière pense qu'un poste radio l'écoute encore. Seul relie encore Fabien au monde une onde musicale, une modulation mineure. Pas une plainte, pas un cri, mais le son le plus pur qui ait jamais formé le désespoir. La femme de Fabien se fit annoncer et Rivière l'a reçue. « Je vous dérange ? » « Madame, » lui dit Rivière, « vous ne me dérangez pas. Malheureusement, madame, vous et moi ne pouvons mieux faire que d'attendre. » Elle eut un faible haussement d'épaule dont Rivière comprit le sens. Pour cette femme, la mort de Fabien commencerait demain à peine, dans chaque acte désormais vint, dans chaque objet. Fabien quitterait lentement sa maison. Rivière taisait une pitié profonde. « Madame ? » La jeune femme se retirait avec un sourire presque humble, ignorant sa propre puissance. Rivière poussa la porte qui donnait sur la salle des secrétaires et la disparition de Fabien le frappa, évidente, à des signes que madame Fabien n'avait pas su voir. La fiche du RB903, l'avion de Fabien, figurait déjà au tableau mural dans la colonne du matériel indisponible. Les secrétaires qui préparaient les papiers du courrier d'Europe, sachant qu'ils seraient retardés, travaillaient mal. Du terrain, on demandait par téléphone des instructions pour les équipes qui, maintenant, veillaient sans but. Les fonctions de vie étaient ralenties. La mort, la voilà, pensa Rivière. son oeuvre était semblable à un voilier en panne, sans vent, sur la mer. Commodoro, Rivadavia n'entend plus rien. Mais à mille kilomètres de là, vingt minutes plus tard, Baia Blanca capte un second message. Descendons, entrons dans les nuages. Puis ces deux mots d'un texte obscur apparurent dans le poste de Treleu. Rien, voir. Les ondes courtes sont ainsi. On les capte là, mais ici, on demeure sourd. Puis, sans raison, tout change. Cet équipage dont la position est inconnue se manifeste déjà au vivant, hors de l'espace, hors du temps. Et sur les feuilles blanches des postes radio, ce sont déjà des fantômes qui écrivent. L'essence est-elle épuisée ? Ou le pilote joue-t-il avant la panne sa dernière carte ? Retrouvez le sol sans l'emboutir ? Les secondes s'écoulent. Elles s'écoulent vraiment, comme du sang. Le vol dure-t-il encore ? Chaque seconde en porte une chance. Et voilà que le temps qui s'écoule semble détruire. Comme, en vingt siècles, il touche un temple, fait son chemin dans le granit et répand le temple en poussière, voilà que des siècles d'usure se ramassent dans chaque seconde et menacent un équipage. Chaque seconde en porte quelque chose. Cette voix de Fabien, ce rire de Fabien, ce sourire, le silence gagne du terrain, un silence de plus en plus lourd qui s'établit sur cet équipage comme le poids d'une mère. Alors, quelqu'un remarque « 1h40, dernière limite de l'essence. » Il est impossible qu'il vole encore. Et la paix se fait. Rivière, dans son bureau, éprouve cette détente que seuls permettent les grands désastres quand la fatalité délivre l'homme. Il a fait alerter la police de toute une province. Il ne peut plus rien, il faut attendre. Télégramme pour les escales nord. Prévoyons retard important du courrier de Patagonie. Pour ne pas retarder trop courrier d'Europe, bloquerons courrier de Patagonie avec le courrier d'Europe suivant. Le courrier d'Assuncion signala qu'il allait atterrir. Rivière, même aux pires heures, avait suivi de télégramme en télégramme sa marche heureuse. C'était pour lui, au milieu de ce désarroi, la revanche de sa foi, la preuve. Ce vol heureux annonçait, par ses télégrammes, mille autres vols aussi heureux. On n'a pas de cyclone toutes les nuits. Rivière pensait aussi, une fois la route tracée, on ne peut pas ne plus poursuivre. Descendant, d'escale en escale, du Paraguay, comme d'un adorable jardin riche de fleurs, de maisons basses et d'eau lente, l'avion glissait en marge d'un cyclone qui ne lui brouillait pas une étoile. Neuf passagers, roulés dans leur couverture de voyage, s'appuyaient du front à leur fenêtre comme à une vitrine pleine de bijoux, car les petites villes d'Argentine aigrenaient déjà, dans la nuit, tout leur or, sous l'or plus pâle des villes d'étoiles. Le pilote, à l'avant, soutenait de ses mains sa précieuse charge de vie humaine, les yeux grands ouverts et pleins de lune, comme un chevrier. Buenos Aires, déjà, emplissait l'horizon de son feu rose et bientôt, lui irait de toutes ses pierres, ainsi qu'un trésor fabuleux. Le radio, de ses doigts, lâchait les derniers télégrammes, comme les notes finales d'une sonate qui lui tapotait, joyeux, dans le ciel et dont rivière comprenait le champ. Puis il remonta l'antenne, puis il s'étira un peu, bailla et sourit. On arrivait. Le pilote, ayant atterri, retrouva le pilote du courrier d'Europe adossé contre son avion, les mains dans les poches. « C'est toi qui continues ? » « Oui. » « La Patagonie est là ? » « On ne l'attend pas. » « Disparu. » « Il fait beau ? » « Il fait très beau. » « Fabien a disparu. » Ils en parlèrent peu. Une grande fraternité les dispensait des phrases. On transbordait dans l'avion d'Europe les sacs de transit d'Asuncion et le pilote, toujours immobile, la tête renversée, la nuque contre la carlingue, regardait les étoiles. Il sentait naître en lui un pouvoir immense et un plaisir puissant lui vint. « Attention la nuit, hein ? » Il n'entendit pas le conseil de son camarade. Les mains dans les poches, la tête renversée face à des nuages, des montagnes, des fleuves et des mers. Voici qu'il commençait un rire silencieux. Un faible rire mais qui passait en lui comme une brise dans un arbre et le faisait tout entier tréssaillir. Un faible rire mais bien plus fort que ses nuages, ses montagnes, ses fleuves et ses mers. Mais qu'est-ce qui te prend ? Cet imbécile de rivière qui m'a... qui s'imagine que j'ai peur. Rivière, les bras croisés, passe parmi les secrétaires. Devant une fenêtre, il s'arrête, écoute et songe. S'il avait suspendu un seul départ, la cause des vols de nuit était perdue. Mais devançant les faibles qui demain le désavoueront, rivière, dans la nuit, à lâcher cet autre équipage. Victoire. Défaite. Ces mots n'ont point de sens. La vie est au-dessous de ces images et déjà prépare de nouvelles images. Une victoire affaiblit un peuple, une défaite en réveille un autre. La défaite qu'a subie Rivière est peut-être un engagement qui rapproche la vraie victoire. L'événement en marche compte seul. Déjà un champ d'orgue monte, l'avion, et Rivière, à pas lent, retourne à son travail parmi les secrétaires que courbe son regard dur. Rivière le grand, Rivière le victorieux, qui porte sa lourde victoire. Vol de nuit, d'Antoine de Saint-Exupéry, extrait choisi par Judith Siboni, lu par Benoît Marchand, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, prise de son, montage, mixage, Eric Villenfin, Manuel Couturier, assistante à la réalisation, Émilie Joquiel, réalisation, Sophie Haute-Picon, vol de nuit, d'Antoine de Saint-Exupéry, et publié aux éditions Gallimard. Sous-titrage Société Radio-Canada France Culture présente la saison 2 des aventures du petit Nicolas. Ce matin, c'est la rentrée. C'est chouette de retrouver les copains. Former une bande, élaborer des stratégies farfelues pour tricher en classe, trouver sa place ou prendre celle d'un autre. Salut Nicolas ! Je l'avais bien dit, c'est moi qui suis le plus bronzé. Les aventures du petit Nicolas sont à la fois un portrait d'enfant des années 60 et le reflet sensible de nos relations d'adultes. Les aventures du petit Nicolas, saison 2, réalisées par Baptiste Guitton, un podcast à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.